Être famille d'accueil est une excellente alternative à l'adoption. Lorsqu'on souhaite vivre avec un animal, mais qu'on ne souhaite pas prendre la responsabilité, qu'il nous appartienne, qu'il soit à nous, je vous partage tout ce qu'il y a à savoir dans cette vidéo. C'est accueillir un animal en passant par une association qui n'a pas la place d'accueillir d'autres animaux, donc ça peut être des refuges qui sont pleins ou des associations qui n'ont pas de locaux, puisqu'il y a des associations qui ne travaillent qu'avec des familles d'accueil. Vous allez récupérer un animal abandonné et subvenir à ses besoins à travers l'association. C'est l'association qui va prendre en charge tous les frais, les frais vétérinaires, la nourriture, la litière s'il y a besoin d'acheter de la litière pour un chat, etc. Votre rôle à vous, c'est d'offrir un foyer, un endroit aimant pour le petit recueilli, et ce jusqu'à ce qu'il trouve sa famille définitive. C'est un excellent moyen d'éviter à l'animal de passer par la case refuge. Vous êtes les gardiens et les garants de l'animal, mais ça reste la propriété de l'association. Donc le jour où l'association reçoit un appel de la part de gens qui sont intéressés par l'animal que vous gardez, l'association vous met en contact avec les potentiels futurs adoptants qui viendront chez vous rencontrer l'animal. N'importe qui peut être famille d'accueil aujourd'hui, il suffit juste de répondre à quelques critères qui correspondent aux recherches des associations. Donc si jamais ça peut vous intéresser, je vous invite à vous rapprocher des associations qu'il y a autour de vous. Les avantages d'être famille d'accueil sont nombreux. Ça vous permet d'acquérir une première expérience avec un animal avant de vous engager définitivement et d'avoir le vôtre. Ça vous permet d'avoir de la compagnie sans avoir à sortir de frais, qui, je le rappelle, sont prises en charge par l'association. Dans le cas où vous vivez déjà avec un animal et vous souhaitez tester un petit peu sa sociabilité avec un autre pour peut-être envisager dans le futur de lui prendre un petit frère ou une petite sœur, ça permet de faire un test, de voir comment votre bébé à vous réagit à la présence d'un individu. Et surtout, ça vous permet de faire une bonne action. Il y a tellement d'animaux abandonnés autour de nous. Et pour sûr, ils seront toujours mieux chez vous que dans la rue ou dans une cage. Les inconvénients, ou devrais-je dire l'inconvénient, parce qu'à titre personnel, je n'en vois qu'un, vous allez vous en douter, c'est le fait de s'attacher. Vous vivez avec un animal, vous tissez des liens avec, et le jour où une famille souhaite l'adopter, vous devez le laisser partir. Et ça peut être un arrachement. Je l'ai déjà vécu, ça a été très compliqué. Mais si vous êtes prêts à ça, si vous êtes OK avec ça, ça peut être vraiment une chouette expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes famille d'accueil ou si vous l'avez déjà été. Racontez-nous votre expérience. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Assyropoil !